Merci à vous, Bédrine Kengé. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Tout de suite, Papi Montezolo pour parler de l'élection du gouverneur et de l'éthiquette de l'Union sacrée. Divisez. Probablement le 6 mai, il y aura l'élection du gouverneur. Selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, c'est pendant que l'éthiquette de l'Union sacrée dans les 14 provinces à problème continue certainement à diviser. Nous allons parler avec M. Papi Montezolo. Bienvenue. Merci. Toujours au gouverneur ou vous aviez désisté en faveur de notre gouverneur ? Non, je suis toujours candidat. Jusqu'à là, je n'ai pas encore une notification qui m'interdit, à moins que ce soit la cour d'appel qui m'interdit parce que nous ne sommes qu'à régler par la loi. Mais pourquoi vous ne désistez pas ? Je vais désisté pourquoi, en faveur de qui ? Mais déjà, il y a plusieurs candidatures, plusieurs candidatures enregistrées au niveau du Congo central. Alors, toutes ces candidatures viennent au nom de l'Union sacrée. Bon, en fait, moi, à ce que je sache, l'Union sacrée, c'est une plateforme qui a bien voulu que nous puissions accompagner la vision du chef de l'État. Mais la réunion, la plénière de l'Union sacrée qui devrait sanctionner l'adhésion des candidats n'a pas encore eu lieu. Et donc, ce que moi, je vois dans les réseaux sociaux, je le considère comme tout simplement de fake news parce que nous n'avons jamais été convoqués. De fake news ? Mais il y a déjà des candidats qui s'autoproclament comme les candidats de l'Union sacrée. Vous savez, lorsqu'il y a une décision de l'Union sacrée, il y a toute une liste de signatures qui sanctionnent la décision prise par l'Union sacrée. Mais quand je vois dans un document où il y a la signature d'une seule personne... C'est la signature de qui ? Bon, je vis comme s'il y avait le président Barat qui a signé dans un document... Et lui engage l'Union sacrée en tant qu'équipe ? Non, mais c'est ça, je me pose la question. À ce jour, en dehors de l'autorité morale qui est le président de la République, il n'y a plus un chef. Tous, nous sommes des collègues. Même le président Mbosso, il est plutôt le président Barat, il est président du Sénat, mais dans l'Union sacrée, il est un simple membre comme moi. Et depuis le départ de Kaboun, on sent que vous êtes vraiment à nous dispersés, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas un leadership. Lorsque le président Bahati a quitté le FCC, j'ai suivi son discours. Il a dit, dans la vie, il faut éviter de frustrer les gens. Et c'est lui qui sait qu'il est en train de faire. Et maintenant, il fait tout justement ce qu'il dit. Il est en train de frustrer les gens. Vous allez comprendre, par magie, parce que selon la liste que j'ai vue, au Congo central, on nous a présenté un compatriote qu'on appelle docteur Bandou. Et le docteur Bandou qui s'est dit, il est de l'INC. Et nous posons la question au président Bahati, comment docteur Bandou qui est de l'INC est devenu candidat. Il dit, non, ce n'est pas un point politique. Mais l'INC n'en a aucun député provincial au Congo central. L'INC. Par quelle magie ? Non, j'ai suivi, il y a trois jours, ce bon compatriote qui va dire à une chaîne de la place que non, il va rassembler le Bakongo, il est là pour rassembler tout le monde. Écoutez, il y a eu des problèmes au port de Matadi, le port de la STP. Il y a eu des problèmes à Beaumont. Il y a eu des problèmes à la Perenco. Il y a eu des problèmes à la SINAT. Il y a eu des problèmes de Boundou Diakongo. Il y a eu tant de problèmes. Il y a eu des problèmes ici, vers qui sont tous, avec les incendies, avec les véhicules, avec les carburants. Il y a eu tellement de dossiers au Congo central. Ses compatriotes n'ont jamais élevé une voix. Et aujourd'hui, il s'agit... Et comment ? Alors, je me pose la question. C'est comme si un stérile se dit, j'ai fait mon orphelinat, je demande aux enfants de venir. Mais toi, tu ne connais même pas la douleur d'affrontement. Il y a combien de candidats ? Sept ? Sept ou six ? Non. Dans l'Ino Sacré ou au Congo central ? Non, non. Au niveau du Congo central. À ce que je sache, il y a 23 candidats. 23 candidats. 23 candidats. Et l'Ino Sacré, c'est quoi ? Quel est le ticket de l'Ino Sacré ? Je ne sais même pas. Je ne sais même plus. L'Ino Sacré, c'est qui et qui n'est pas dans l'Ino Sacré. Vous savez, le président Bahati... Mais vous êtes toujours dans l'Ino Sacré ? Oui, si. Le président Bahati avait organisé les primaires, hein ? Curieusement. Au niveau du Congo central. Ici, à Kinshasa. Dans ces primaires... Qui organise lui ? Il y a une primaire ici, selon ce que nous avons appris. Mais qui était le candidat qu'on devrait voter ? Même Mwanda Tse était candidat dans les primaires des l'Ino Sacré. Alors, je me pose la question. Comment on a sélectionné les candidats ? Donc, on a pris tous les candidats ou on a pris les candidats des l'Ino Sacré ? Donc, j'ai vu Mwanda Tse, mais Aïe, Zérovoie. Il y a des candidats qui ne sont même pas dans l'Ino Sacré. Ils ont été élus dans les primaires. C'est ce qu'on dit, tout simplement, lorsqu'on veut frauder. Voisey, quoi, a dit qu'il faut avoir de l'énergie. Sinon, ça va transparaître qu'il y a des fraudes. Et selon les tickets, selon ce qui est présenté, les tickets de l'Ino Sacré sont portés par quelle partie ? Moi, je crois. Si nous voulons aider les chefs de l'État, si nous croyons que tous sommes l'Ino Sacré, allons-y au combat. Nous allons au combat. C'est lui qui gagne l'Ino Sacré. Alors que vous aviez refusé les dictats des autorités morales de l'époque, mais aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de vivre. C'est ce que nous vivons. Vous êtes en train d'attendre que l'autorité morale, je ne sais qui, puisse se prononcer en faveur d'un candidat ? Comme l'Ino Sacré, étant l'Ino Sacré, nous allons au combat. Le candidat qui gagne, il a la vision du chef. Pourquoi vous voulez imposer un candidat ? Par quels critères avez-vous désigné ce candidat ? Qui il est ? Je vous dis, amenez un micro-baladeur au Congo central. Personne ne connaît le monsieur. Je vous ai cité quelques cas ici que le Congo central a connu. Qui est journaliste ? A-t-il déjà récit celui qu'on qualifie de candidat de l'Ino Sacré dans ton plateau pour parler du Congo central ? Comment voudrez-vous créer ? C'est ça. C'est ce que moi j'ai dit. Et résumant, Télé 50 est suivi par le chef de l'État. Je demande au président de la République. Les provinces devraient être dirigées par des gens qui ont la maîtrise de la politique. Pas des novices, mais aussi des gens qui peuvent mobiliser. Et lorsque le chef de l'État m'a récit, je dis, nous avons des catégories de politiciens. Il y a les bureaucrates et les politiciens de terrain. Et lorsqu'il y a des problèmes et qu'il faut faire élire les présidents, ce sont les politiciens de terrain. Vous amenez quelqu'un qui est bureaucrate, qui n'a jamais vécu ce qui est la chaleur de la base, qui n'a jamais été élit. C'est-à-dire qu'il n'est ni député. Il n'a jamais été je ne sais quoi. Même chef de quartier, vous dites, c'est lui qui va rassembler les politiciens. C'est-à-dire que moi, en tant que doublément élit, député national deux fois, ancien membre du gouvernement, quelqu'un que je n'ai jamais vu dans une réunion politique. Il vient y surgir. Il surgit. Et il vient dire, non, je suis le cousin du recabat du chef de l'État, comme si le visa pour être candidat gouverneur au Congo central, on devait être de la famille, de la famille de quelqu'un qui est presque proche du chef de l'État. C'est là que moi, j'ai dit. Donc là, c'est le dirkab, le directeur... C'est lui-même qui a dit qu'il était le cousin du conseil du chef de l'État. Parce que si cette donne n'a pas de valeur, pourquoi a-t-il évoqué ça ? C'est lui. Moi, je ne savais même pas qu'il était cousin à un proche du chef de l'État. Et c'est votre toute première fois de le voir. En tout cas, ce n'est pas seulement moi. Même toi, en tant que journaliste, as-tu déjà entendu parler de ce monsieur ? Même dans l'IEN, il n'y a aucune photo de lui. C'est-à-dire... Donc, il est candidat de l'UNC. C'est que le Congo central reviendra à l'UNC. Semble-t-il. C'est là que j'ai dit, Excellence, Monsieur le Président, heureusement, vous êtes un homme de terrain. Ce n'est pas vrai ce que vous voyez là. Ce n'est pas vrai. Et c'est l'on sait que moi, je sais. Lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, on convoque la réunion au débat. Chaque candidat présente son projet à l'Union sacrée. Moi, je vais au combat, regarde mon projet, mon programme est là. Et l'Union sacrée décide à la plénière, à l'unanimité. Ce n'est pas un... L'Union sacrée n'est pas consulé des individus. Et c'est là que je me pose la question. J'ai un grand respect au président Bahati, mais apparemment, tout ce qu'il touche pose problème. Il était avec Kokoniang, il y a eu des problèmes. Il était au FCC, il y a eu des problèmes. Il était avec Steve Mika, il y a eu des problèmes. Maintenant, il est avec ma tête, ma problème. Maintenant, il vient au Congo central, ça pose problème. Au Congo central. Excellences, monsieur le président, je vous supplie, ouvrez l'œil au Congo central. Parce que ce qui se passe, heureusement, les députés du Congo central ne le sont pas dit. Vous-même, député du Congo central, qui devraient justement s'organiser. Vous êtes un homme des 23. Il y a vous, il y a... Bon, je connais, il y a vous, il y a Nemo Andantem, mais il y a Déon Koussou et les autres. Un homme des 23. Vous ne pouvez pas vous dépasser. Moi, je crois que... Pour un seul candidat, pour un seul ticket. Je vous ai reçu la fois passée, je vous ai posé la question du rapport entre vous et Boundoudia Congo, de Nemo Andantem. Si vous seriez prêt à pouvoir désister. Et vous m'aviez promis que vous étiez prêt, mais il fallait qu'il y ait des préalables. Est-ce que ces préalables-là n'ont pas été... Mais le grand-maître ne m'a pas invité pour négocier. C'est vous qui devez aller vers lui. Lui, c'est un grand-maître, non ? Oui, c'est un grand-maître, mais en politique, nous sommes collègues candidats, d'ailleurs. Nous sommes collègues candidats. Et partant, celui qui vous a initié... Celui qui est plus nécessité va vers l'autre. Moi, je suis candidat. Vous ne savez pas combien de députés que j'ai déjà visités. C'est parce que c'est moi qui ai intérêt de voir les députés. Si le grand-maître pense qu'il a besoin que je le soutienne, c'est à lui de me voir. Mais s'il ne me voit pas, c'est que nous allons dans la diversité. Alors, qui doit aller chez l'autre ? Vous ou bien le grand-maître ? Moi, je vous dis ceci. Le grand-maître, c'est un gourou. C'est un grand. Et vous ne pouvez pas aller chez lui comme un vulgaire messier. Il faut le voir par invitation. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je vais et on discute. Est-ce que vous aviez fait des détractations pour le voir ? Est-ce que vous aviez mené des démarches ? Non, je n'ai pas mené des démarches pour le voir pour le moment. Évidemment, il y a peu, il m'a appelé pour que nous puissions discuter avec lui. Mais la fois dernière, je le vis. Vous savez comment ça s'est passé. C'est à ce que je lui ai demandé. Que si on peut se voir, que ce soit dans un intérêt autre que sa résidence. Parce que la fois dernière, je suis allé chez lui. Vous avez peur de sa résidence ? Non, je n'ai pas peur. Vous risquez d'être hypnotisé là-bas. Moi, je vais vous dire, je vous ai toujours dit, parce que vous aimez entendre ça. Le grand-maître, c'est mon maître, c'est mon professeur. Pour quoi ? C'est lui qui m'a initié. Vous avez initié à quoi ? Il m'a initié en politique, si vous voulez parler. Parce que c'est ce que vous voulez savoir. Il m'a initié en politique. Ou à certains rites un peu mystiques. Oui, le rite. Le rite, si vous voulez, le rite. Mystique, c'est ce qui est extraordinaire. Rite, c'est une manière de faire. Donc, il ne faut pas penser que quand on dit mystique, c'est ce qui est extraordinaire. Le grand-maître, c'est mon professeur. Et si un étudiant a perdu son professeur, c'est qu'il n'était pas intelligent. Donc, moi, je crois que je n'ai jamais eu peur de mon atelier. Parce que je le connais, il me connaît bien. On se connaît. Et partant, il est toujours mon maître et c'est mon mentor. Donc, vous attendez qu'il vienne vers vous ? Moi, je crois que nous allons vers les combats. Les six mains, je suis candidat. Et nous insérons... Qu'est-ce que vous rassurez que vous, vous allez remporter ? Qu'est-ce que vous aviez des bases arrières, des atouts ? Parce qu'au Congo central, il y a des forces. Il faut voir, il faut aller au niveau d'un Kamba. Il faut voir le président de la République. Il faut avoir des soutiens. Est-ce que les conseillers du président vous soutiennent ? Moi, personnellement... Donc, ce sont des forces qui concourent à la... J'ai un seul soutien, c'est la loi. La loi me donne les critères pour être candidat. Le deuxième soutien que j'ai, c'est le président de la République. Je n'ai aucun parrain qui n'a tellement envoyé ou bien tellement imposé ceci ou cela. Moi, ce que je pense, si on veut aider le président de la République, on doit être capable de lui rendre ce qu'il attend. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un déjà, dès le débit, tout le monde le conteste. Nous, nous pensons qu'il est plus que temps que nous ayons un candidat qui peut rassembler les autres, qui maîtrise d'abord les ABC du Congo central. Vous connaissez la culture du Congo central. Vous connaissez les langues du Congo central. Vous connaissez ce qui se passe au Congo central. Vous savez, aux États-Unis, vous ne pouvez pas être président des États-Unis si vous n'êtes pas né aux États-Unis. Moi, je dirais, on ne peut pas être gouverneur au Congo central si vous n'avez jamais dormi, même une semaine au Congo central. Vous n'avez même pas une maison. C'est-à-dire, vous voulez être gouverneur et construire la maison au moment où vous êtes gouverneur. Vous êtes une diaspora du Congo central. Vous ne maîtrisez pas ce qui se passe au Congo central. Il est plus que temps que le Congo central soit dirigé par les dignes fils qui maîtrisent les meillants du Congo central. Voilà, maintenant le 23, c'est trop. Alors, lorsqu'on vous dit de vous surpasser, qu'est-ce qu'allez-vous ? Est-ce que seriez-vous prêt à pouvoir vous rallier derrière un candidat ou vous voulez que le candidat se rallie derrière vous ? Lorsque nous allons, si jamais nous allons au deuxième tour et que je ne suis pas au deuxième tour, vous me poserez la question maintenant de dire est-ce que je vais me rallier ? Il faut que je puisse savoir qui va passer au deuxième tour. Mais je crois que comme je vais passer au deuxième tour, certains candidats vont se rallier à nous. Parce qu'ils savent, nous maîtrisons le Congo central. Je vous ai dit ici, quand vous m'avez récit, le Congo central, pour les développer, vous savez, c'est la bouche du Congo. Et que c'est l'entrée même du Congo. Mais malheureusement, nous avons plus de 5000 kilomètres de pistes de route arabes au Congo central. Mais il y a combien de kilomètres qui sont praticables ? C'est dans ce sens-là que nous pensons. Il faut qu'il y ait un connaisseur qui peut maîtriser les choses, qui doit dire, quand je vais directement gouverneur, je vais m'attaquer directement aux routes. Parce qu'il faut qu'il y ait connectivité de chaque chef lié du secteur au chef lié du territoire, et chaque chef lié du territoire au chef lié de la province. Il faut que nous puissions profiter de l'agriculture, parce que nous avons une terre arabe au Congo central. On ne peut pas comprendre que nous avons des terres, des vastes terres au Congo central, mais nous puissions acheter les rires qui viennent du Pakistan. Il faut que nous puissions donner l'espoir avec l'agriculture, mais aussi qu'il faut que nous puissions valoriser. D'ailleurs, je lui ai proposé un édit à l'Assemblée provinciale. La langue. Lorsque vous perdez votre langue, vous perdez votre culture, vous perdez votre lusansu, à Kikongo on appelle ça lusansu. Quand vous perdez votre langue, vous perdez... Et quand vous venez au Congo central, la lingala domine même le Kikongo. Or, nous, nous avons les trois, la trilogie qui nous caractérise. Quoi et quoi ? C'est-à-dire la trilogie, nous avons Congo comme province, nous avons Congo comme peuple, nous avons Congo comme langue. Mais lorsque vous perdez cette trilogie-là, vous n'avez plus Congo comme langue. À quoi bon être peuple Congo ? À quoi bon être dans la province Congo quand vous ne parlez pas Kikongo ? Voilà les trois dimensions que nous avons pensées qu'il fallait aussi redonner quand même la politique. Mais dès lors que vous n'avez pas le soutien des lignos sacrés, vous n'avez pas le soutien de certaines autorités comme Nkamba au niveau de Nkamba... Non. Mais comment vous vous attendez à pouvoir réussir ? Vous savez, l'église de Nkamba, c'est la mère de tous les... L'église Gimbanguiste. L'église Gimbanguiste. C'est-à-dire, j'ai eu déjà l'opportunité de rencontrer papa Simo. Il vous a béni. Il m'a béni. Et j'ai eu l'occasion d'avoir le soutien, quand j'étais candidat à député national à l'OZI, le soutien de l'église Gimbanguiste. Et vous savez, même quand il fallait... Je suis élu à l'OZI, mais j'ai quand même donné... Bon, ce n'est pas bien, mais au moins l'église de Manterne, vers Maïombe, connaisse Mantezolo. Ça dit que j'ai un grand esprit avec l'église Gimbanguiste. Mais vous savez, tous les candidats sont partis voir les pères spirituels. Tous les candidats. Tous les candidats. 23 candidats. Heureusement que les pères spirituels et spirituels, ils savent que ce sont des hypocrites. Il les savent. Il les savent. Lui n'a pas un candidat à propre à lui. Je me suis dit... Un candidat pour l'église. Que le vénéreux papa, moi, je vais le voir en coulisses. En coulisses. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent même pas le cercle Gimbanguiste ici. Ils ne le voient pas. Dès qu'on devient candidat, on va en Kamba. C'est de l'hypocrisie. On ne peut pas devenir Gimbanguiste le jour même que vous devenez candidat gouverneur. On ne peut pas devenir rassembleur du Congo central quand vous êtes devenu candidat gouverneur. Il faut que vous nous puissiez nous dire qu'est-ce que tu as déjà fait au Congo central pour que nous puissions comprendre votre passé. On ne peut pas juger le présent et définir le futur sans passer par le passé. Qu'est-ce que vous avez été ? Mantezolo Péle se dit oui, j'ai une famille au Congo central. Oui, j'ai construit le Congo central. Oui, j'ai fait des oeuvres au Congo central. C'est-à-dire que je suis connu au moins dans les quatre coins. Lorsque Pérenko a un problème, on vient vers Mantezolo. Lorsque Boundé Kongo a un problème, on vient vers Mantezolo et les autres. Mais vous, vous voulez être candidat. Vous n'avez jamais défendu un seul dossier du Congo central. Oui, mais ils sont allés vers le père spirituel, Kimbanguiste. Vous savez, le père spirituel, c'est un saint. Il reçoit tout le monde. Même les pécheurs, on les reçoit. Mais il sait que beaucoup de gens, comme l'a dit Maître Jésus, qui disent « Christ, 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 mais n'entrions pas au royaume. » Jusque-là, il n'y a pas un candidat pour l'église Kekibanguiste ? Non, je ne peux pas entrer dans les discussions des pères spirituels. Mais je vous dis, la majorité des candidats étaient en Kamba. Et même les pères spirituels avaient des vertiges de savoir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ces gens ici, je les cherchais pour venir avoir la bénédiction. Ils ne sont jamais venus. Mais dès qu'ils sont devenus candidats, qu'une Kamba devient la voix. Ce n'est pas possible. Moi, je pense, quand on est sincère avec soi-même, on ne fait pas des choses par hypocrisie. Vous voyez ? Et Papi Mantezo soutient l'église Kibanguiste. Ce n'est pas parce qu'il est devenu candidat. J'ai été reçu par le chef spirituel ici, au centre d'accueil, ici à Kinshasa. Mais est-ce que les autres l'ont déjà fait ? Est-ce qu'ils sont allés déjà apporter leur soutien ? Ils sont devenus... Vous ne craignez pas la corruption, la corruption qui pourrait... Là, c'est que je vais vous dire. Le Congo s'entraînement, c'est parmi les provinces spécifiques. En quoi ? C'est-à-dire que vous pouvez être... Vous pouvez avoir beaucoup de moyens et être bâti par quelqu'un qui n'a pas de moyens. Parce que nous savons que la conscience de ces gens-là, qui croient que la province doit développer, la province doit décoller, il faut que les choses puissent se changer. Vous savez, plusieurs sociétés sont tentées de se mourir. Alors, les sociétés sont maires au Congo central et qu'il faut qu'il y ait un leadership qui doit... Un leadership éveillé, éclairé, qui doit amener, soit booster, le développement de notre province. Ce n'est pas venir nous dire que non, moi, je vais rassembler les gens, alors qu'on ne sait même pas où il y a rassemblé les gens. Et l'intérimaire continue ? Et lui aussi a postulé, l'intérimaire qui est là. Bon, en tout cas, je suis surpris que... Et à ma grande surprise, quand vous parlez qu'il y a des consciences, mais avec ça... Vous savez, je suis vraiment surpris que la CENI ait reçu le candidat de l'intérimaire. Pourquoi je le dis ? Vous savez, il y a des documents que nous introduisons quand on est candidat qu'on appelle documents de certificat de bonne vie et merci. Lorsque vous avez été exhibé, votre merci est foutu. Mais certaines personnes peuvent dire non, 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 il a été piégé. Oui, certaines personnes peuvent dire il a été piégé. Oui. Mais lorsqu'on a l'éthique, on ne peut pas aller draguer une femme dans une maison officielle. Vous allez draguer une femme dans une maison du gouvernement provincial. C'est-à-dire, les mers et les tiques n'y sont pas. Donc, j'aurais cru que la CENI devrait voir les certificats pour autant bonne vie et mers pour juger de la recevabilité de ces candidats. Bon, heureusement, les Bakongos sont respectés. Il faut que nous puissions laver notre province de cette souillère que nous avons connue. Voilà. Et parce que vous parlez des Bakongos qui doivent être certainement exemptés, mais n'oubliez pas qu'il y a des pésanteurs. Je vous repose encore cette question. Il y a des pésanteurs politiques, il y a des pésanteurs... Les élections seront à biletins secrets. Et j'espère que les députés provinciaux du Congo central savent la volonté du peuple Congo. Et naturellement, ils vont faire l'aspiration du peuple Congo parce qu'ils devaient rentrer en 2023 demander leur suffrage. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, parce que Kinshasa a dit et que les députés provinciaux du Congo central vont suivre. Et moi, je crois que ça ne va pas... Il y a déjà un mot pour Kinshasa, pour un député qui est là. Quand bien même vous pouvez tergiverser, il y a un député qui est là. Pourquoi vous y allez sachant qu'il y a déjà un candidat qui est préconçu qui est là ? Vous savez, il est toujours dit ce qui a été décidé sans moi ne me concerne pas. C'est-à-dire que je suis des lignos sacrés. Je suis député de la... Donc quand il y a eu des réunions sacrées, quand il y a eu des tractations, vous n'avez pas été contactés. Lignos sacrés n'a de sens que parce qu'il y a des députés nationaux. Sans député national, non, il n'y a pas de lignos sacré. Est-ce que vous comprenez ? Et vous, vous croyez que vous allez décider sur un député national sans l'inviter ? Ça, ce n'est pas possible. Même le président de la République nous invite quand il y a des questions importantes. Le président se déplace lui-même pour écouter les députés nationaux. Et vous, vous allez... Le président du Sénat, c'est mon collègue honorable. Il est sénateur. Moi, je suis à l'Assemblée basse. En dehors de ça, il est président parce qu'on l'a porté là-bas. Moi aussi, je peux postuler demain et devenir président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi vous ne... Donc, on ne peut pas sur ce statut-là commencer à dominer les autres. Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller voir ceux qui sont à la tête de cet instant de l'Union sacrée et parler avec eux ? Nous n'avons pas de tête. Il n'y a qu'une seule tête qui s'appelle Félix Sécu, qui est le président de la République. En dehors du président... Et les coordonnateurs, à moins que vous puissiez fouiller. Alors, vous ne venez pas qu'un document d'un coordonnateur. D'abord, nous n'avons même pas un règlement intériel, nous n'avons pas de statut. Il n'y a pas de coordonnateur. Donc, personne ne peut... Là où il n'y a pas la loi, ce qui n'est pas écrit, personne ne peut le suivre. Donc, l'Union sacrée, vous partez comme ça, en tête... Donc... Papi Mantezolo est prêt à abdiger si l'autorité morale qui est le président de la République le demande. Mais... En faveur de qui ? Il faut... Peut-être en faveur de moi-même. Alors, il faut... Allez-y. Il faut qu'il y ait une réunion. Des lignos sacrées. Il faut qu'il y ait une réunion des lignos sacrées. Nous avons plusieurs réunions. Pourquoi, quand il s'agit de désigner les candidats, un seul monsieur qui va signer ? Pourquoi ? Un seul monsieur. Un seul monsieur. Bati le couébo. Mais bien sûr. En tout cas, Papi Mantezolo, il est toujours égal à lui-même. Je respecte les statuts de chacun de nous. Mais lorsque vous ne respectez pas les autres, eh bien, je vais me défendre. Tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Papi Mantezolo, on vous sent... On attend vraiment les élections pour le 6 mai. Le 6 mai. Oui. J'espère que quand vous allez me recevoir, j'aurai un autre statut. Un autre statut. Dédé. OK. Voilà, on va parler cette fois-ci de la justice. Dossier sans jour. Vital, camérait, escalon ouvert, son acquittement. Arlette Odia, tout de suite.